Après sa résurrection, Jésus a continué à réchauffer les cœurs des disciples lors de ses apparitions. Lors de ses rencontres, riches de sens, il leur a laissé les enseignements fondamentaux du christianisme, comme la foi, la persévérance et l'amour. L'une de ses apparitions est eue au bord de la mer de Galilée. Sur ces rives, Jésus est allé à la rencontre de ses disciples qui se trouvaient alors dans un moment de frustration. Ils avaient travaillé toute la nuit sans avoir pu pêcher quoi que ce soit. Le matin venu, raconte l'évangile, Jésus était sur la plage et est allé à la rencontre de ses disciples qui n'ont pu le reconnaître. Il leur a demandé s'ils avaient quelque chose à manger. Ils n'avaient rien pêché de la nuit et Jésus leur lance alors un défi. Jetez vos filets sur le côté droit du bateau et vous trouverez. Obéissant à l'appel de Jésus, les disciples ont pu expérimenter le secours que Dieu apporte à ceux qui persévèrent et qui gardent confiance. Et les filets étaient alors pleins de poissons. Aujourd'hui se trouve sur le lieu de cette rencontre, le sanctuaire franciscain de la primauté de Pierre. Selon la tradition, c'est sur ce rocher que Jésus a mangé avec ses disciples le repas qu'il avait lui-même préparé. Beaucoup de Coréens viennent ici en pèlerinage pour suivre les traces de Jésus. C'est un lieu très important, rempli de paix. Après avoir déjeuné, Jésus demandait à Pierre s'il l'aimait. Il lui demanda trois fois, à lui, qui fut choisi par Jésus lui-même pour diriger l'église. Voir l'endroit où Jésus se trouvait avec Pierre lorsqu'il lui a demandé « Pierre, m'aimes-tu ? » C'est comme entendre Jésus me demander aussi « Claire, m'aimes-tu ? » Je rentre chez moi avec cette question dans ma tête et dans mon cœur et je souhaite y répondre toujours mieux dans ma vie. De l'église à la mer, un chemin de pierre fait allusion aux apôtres. Taillé en forme de cœur, ces pierres appellent les qualités de pierre, le roc solide. Il a appris que l'amour est le chemin pour suivre le Christ. Et cet exemple continue d'attirer les chrétiens du monde entier. C'est une belle expérience. Nous avons fait un long chemin des Etats-Unis jusqu'ici pour visiter ces endroits bénis, tels que Capharnaum ou cette église. Nous sommes heureux d'être ici et nous voulons profiter encore plus de ce lieu. Beaucoup de gens viennent de loin pour raviver ici la flamme de leur foi. Et quand ils touchent, l'eau de la mer qui fut la toile de fond de nombreux récits de l'évangile, ils se sentent comme submergés par l'amour de celui qui attire à lui tous les hommes. Être ici est particulièrement riche de sens. Nous sentons un lien fort avec ce lieu car nous nous sentons très aimés par Jésus ici. Je suis très aimé par Jésus ici.